La communication que je vais vous présenter a pour titre confronté, c'est comprendre, identité et simultanéité autour de l'installation Black Mirror, l'espejo negro de Pedro Lache. Ces dernières années, la décolonisation des institutions artistiques dans le nord global a pris une place centrale dans leurs programmes, sous la pression des publics qui sont de plus en plus actifs et exigeants. A cause de cette pression, nous voyons assez souvent les processus se faire réduire, soit à une question de restituer les objets contestés, soit de les retirer de vous. Cependant, les représentations des anciennes colonies et d'autres minorités racistes risquent de rester inchangées si les discours qui accompagnent les choix des montages n'expriment pas le pourquoi de tels choix, ainsi que leurs implications. Autrement dit, garder les objets en vous, mais articuler dans des nouveaux discours est un choix réflexif qui peut être utile pour proposer au public des regards alternatifs à la vision colonialiste. Dans ce contexte, certaines institutions ont commencé à montrer à leur public des perspectives critiques et autres réflexives devenues possibles dans la plupart des cas grâce aux interventions d'artistes. Et c'est le cas de Pedro Lach, artiste et académique d'origine mexicaine, qui travaille dans une démarche d'esthétique décoloniale, où la question de la décolonisation est à la fois le problème et l'inspiration. « Black Mirror » est une série d'installations qui a commencé en 2007 suite à l'invitation du National Museum of Art, le musée de la Duke University, où Lach est professeur d'art dans la Caroline du Nord, d'intervenir dans le cadre de l'exposition « El Greco to Velasquez, Arduring the Rind of Philip III ». Nous verrons qu'à travers ce travail, Lach a ramené les discours au niveau de l'espace, en faisant parler les collections pour proposer aux visiteurs une nouvelle manière de les regarder. Mon intérêt se concentre donc sur la rhétorique de la mise en exposition, réalisée à travers les montages. Nous analyserons comment l'artiste donne de nouveaux sens aux objets, en les juxtaposant, non pour les comparer, mais pour créer une forme à partir d'eux. Les vues ont démontré l'efficacité de telles interventions pour traiter les sujets de la décolonisation. Issue de la réflexion sur la dimension combative de la décolonialité et son potentiel créatif, Cette communication nous permettra de réfléchir autour de deux questions. Premièrement, est-il possible de décoloniser quand les limites de l'autre ne sont plus discernables ? Parce qu'en effet, la colonisation en Amérique latine a donné comme résultat un métissage, dont la plupart de la population actuelle est concernée, et qui complexifie la démarche décoloniale. Et doucement, comment promouvoir au sein du musée une histoire de l'art critique vis-à-vis du récit canonique, eurocentrique et linéaire ? Je vous propose de faire cette réflexion à travers quatre parties, en prenant comme objet d'analyse trois installations de la série Black Mirror, deux que l'âge a déjà réalisé et un troisième qu'il a imaginé. Je commencerai en parlant de dispositifs. Le dispositif conçu par l'âge est composé de trois éléments. Une peinture espagnole, reproduite en grand format, une ou plusieurs sculptures précolombiennes, et le verre noir entre les deux. Les peintures ont été mises derrière le verre noir, de telle sorte que le verre, en se pacifiant, reflétait les sculptures comme un miroir, laissant toujours voir les peintures. Dans la première installation, qui a eu lieu au Nasher M. Movard du mai 2008 au janvier 2009, nous nous intéresserons d'abord à l'emplacement. En effet, Black Mirror, Espejo Negro, a été installé à côté de l'exposition principale, qui était consacré à la peinture espagnole à l'époque de Philippe III. L'exposition s'est concentrée sur cette période de 23 ans, de 1598 à 1621, qui s'est caractérisée par un important essor artistique et un grand développement en général en Espagne. La réflexion aussi théorique et artistique de l'art a compris de départ la partie ignorée de cette histoire. Si la monarchie espagnole avait acquis une telle prospérité et un tel pouvoir, c'était grâce à l'exploitation des Amériques. Et plus encore, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les maîtres célèbres, tels que Velázquez et Rubens, étaient au service des cours européens, c'est-à-dire de ceux qui, de l'autre côté de l'Atlantique, étaient en train de provoquer un des pires génocides de l'histoire. Dans ce contexte, les visiteurs du National Museum avaient la possibilité de parcourir les deux côtés. L'un, l'exposition Blockbuster, la plus visitée et célébrée du musée jusqu'à présent. Et l'autre, l'exposition alternative, une réponse critique à la première qui montrait son côté obscur, au sens propre, configuré. Nous avons ici donc la première confrontation entre l'Espagne et son passé colonialiste, une confrontation d'ordre historique et politique. La deuxième confrontation a eu lieu dans la salle d'exposition à proprement parler. Dans cette première installation, l'artiste a choisi 16 sculptures précolombiennes des entrepôts du musée. Si nous y réfléchissons, il s'agissait d'objets invisibles, présents dans la collection, mais cachés de regard du visiteur. Ici, les sculptures montent à la salle d'exposition pour être vues, mais une fois-là, elles renoncent à ces nouveaux privilèges et deviennent des spectateurs. Au lieu de se montrer passivement aux visiteurs, elles tournent les dos pour voir et pour se voir. Leur posture est à la fois de protestation envers les musées et ses visiteurs et des confrontations envers les peintures. Une des possibilités est de lire cette articulation espaciale comme une métaphore du tokenisme. Parce qu'en effet, ces dernières années, les institutions culturelles ont voulu montrer leur engagement envers les minorités et devenir plus inclusives, mais assez souvent, cette inclusion reste comme un exercice superficiel d'intégration. Des artistes travaillant dans le sud global se font acheter leurs œuvres par des musées européens et américains, mais celles-ci trouveront leur palace aux entrepôts, d'où elles sortiront très rarement pour des expositions temporaires. Autant les sculptures précolombiennes faites il y a des siècles que les créations contemporaines de tels artistes sont placées par les musées dans un temps ancestral à jamais. Nous pouvons comprendre donc que dans Black Mirror, les sculptures renoncent à se faire contempler pour confronter. Cette deuxième confrontation est d'ordre esthétique. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Depuis les années 1990, les interventions d'artistes dans les musées sont devenues de plus en plus courantes. Auparavant, ces interventions étaient des exercices critiques envers l'institution, comme le montrent les travaux d'artistes tels que Hans Hacke et Fred Wilson. Aujourd'hui, en revanche, ces interventions témoignent de plus en plus d'une sorte d'alliance entre les artistes et les musées qui rendent toute critique potentielle à nos dignes. Autrement dit, elles sont devenues un genre d'exposition parfaitement encadré par l'institution. Or, des interventions comme Black Mirror nous montrent encore les rapports problématiques entre nous, représentés par l'institution muséale, et l'autre. Ici, les visiteurs sont confrontés au passé colonial des pays dont les musées sont une extension. Les institutions accueillant ces interventions s'exposent à la vision critique de l'artiste. Plus encore, si les institutions réussissent dans les propos de déclencher les questions envers leurs collections et leurs choix de montage, elles seront exposées aussi aux réflexions du public. S'ouvrir aux questionnements, et tout d'abord les provoquer, sont des indices de la réflexivité muséale. La réflexivité provoque ainsi des idées comme celles-ci. Dans les musées, nous trouvons des verres partout. Verres qui forment les vitrines, qui protègent les tableaux ou les dioramas, verres qui divisent les salles. Ce sont des verres transparents qui ont pour fonction de protéger les objets et de neutraliser les reflets afin de montrer d'une manière fidèle ce qu'ils gardent derrière. Mais le pertinent de nous demander est-ce que nous avons accès vraiment à une vision fidèle de ce qui est derrière le verre ? Et plus encore, fidèle à quoi ? Dans Black Mirror, la présence du verre noir, indéniable à cause de son opacité, qui fait office à la fois des filtres de vision et des miroirs, nous aide à constater qu'en fait, les musées, en soi, est un filtre. Tout ce qu'il nous montre, il a déjà fait passer par les filtres du récit canonique de l'histoire de l'art, afin qu'il reste fidèle à une conception qui met l'art occidental au sommet de la créativité humaine. Ainsi, nous voyons toujours à travers les yeux du musée. Chaque choix d'objet, chaque emplacement, chaque séquence, vont constituer une manière de regarder que les musées nous imposent. Ainsi, paradoxalement, c'est en perdant sa transparence que le verre révèle ce qui se trouve derrière, l'image canonique de l'art occidental au sens propre configuré. D'un autre côté, le verre noir, en se pacifiant, devient un miroir. Historiquement, nous pouvons traisser deux origines du miroir noir. L'une, chez les Aztèques, l'autre, en Europe. Dans la civilisation aztèque, le miroir noir existait en Obsidien, une pierre volcanique associée à Tescathlipoque, le dieu de l'au-delà, dont le nom signifie miroir fumant. Le miroir noir était utilisé dans des rituels de divination. Du côté européen, nous avons la référence du miroir de Claude, un instrument utilisé par les peintres et les voyageurs, nommé ainsi parce qu'il permettait d'obtenir des rendus de paysages qui rappelaient les tableaux de Claude Laurent. Ainsi, le miroir noir de l'âge nous rappelle autant le pouvoir surnaturel d'une divinité précolombienne que la technologie appliquée au regard. À propos du Duciem, l'âge affirme que, je cite, « Ce dispositif optique a marqué le passage à une nouvelle période, où le rituel et la magie ont cédé la place à l'illusionnisme scientifique et à l'expansion colonialiste. » Fin de citation. Et, plus loin, il précise que « L'histoire du miroir de Claude et du pittoresque est suggestive du traitement de certains peuples confessant partie du paysage naturel plutôt que confessant partie de la civilisation humaine ou de la culture. » Dans tous les cas, le rendu du miroir noir est une vision fabriquée, un produit culturel qui résulte dans l'espace entre les deux mondes. Ce filtre ambigu entre le regard d'or et ce qu'il regarde rend une multiplicité d'images, une représentation déconstruite qu'il devra articuler. Et, avec cela, nous passons à la troisième partie. Nous pouvons interpréter les dispositifs de Black Mirror comme une métaphore de la rencontre qui a eu lieu entre l'Espagne et le Mexique. Les colonisateurs et les indigènes avaient un intermédiaire qui ne permet pas de voir ce qu'il y a en face sans se voir soi-même, produisant une image impure. Parce qu'en effet, les sculptures, pour se voir, doivent voir aussi l'autre, donnant une fusion de forme où les limites deviennent flous. L'impossibilité de la séparation entre nous et l'autre. Et là, nous avons une possible définition du métissage. Mais ce n'est pas juste une rencontre entre les deux parties. Le visiteur est aussi intégré car, en regardant chaque pièce, il se verra forcément refléter. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une autre métaphore. Nous rencontrons ici la simultanéité d'identité qui coexiste depuis le début de la colonisation et dont le résultat le plus palpable est la figure, un chair et un os du visiteur. Dans le cas de la première installation de Black Mirror, au Nasher Museum, nous pouvons dire que le musée était un terrain neutre dans le sens qu'il ne se situait dans aucun des pays concernés, mais en même temps, nous ne pouvons pas ignorer les non-populations des origines mexicaines ou latino-américaines aux États-Unis qui ont un rapport potentiel avec la colonisation. Les objets étaient peut-être très particuliers, mais le message était universel. Et je voudrais venir ici à la particularité des objets parce qu'il est pertinent de noter que les sculptures étaient des pièces authentiques, tandis que les peintures espagnoles étaient de reproduction. La valeur de première était donc supérieure à celle des deuxième. Et là, nous ne pouvons pas éviter de souligner l'ironie de la situation, étant donné que dans les musées d'honneur global, la peinture européenne est la plus précieuse et les objets précolombiens en revanche ne sont que des artefacts créés par des hommes primitifs très éloignés de la perfection technique et esthétique des autres. Ce mépris a servi à justifier la destruction patrimoniale pendant la conquête. Là, je réfléchis à ce sujet. Je cite « Qui sait combien d'objets et de quelle beauté ont été transformés en briques rectangulaires des métaux précieux pour être échangés, expédiés et stockés ? » Pour justifier à leurs cieux une destruction culturelle aussi évidente et radicale, les Européens chrétiens ont d'abord dû dévaloriser les mérites esthétiques de ces œuvres. La dévalorisation des mérites esthétiques a été réaffirmée à travers les récits de l'histoire de l'art. Cela lui signifie, en effet, l'échange entre les deux mondes. Le rejet de formes hybrides, comme celle créée grâce au miroir noir, suppose la négation de l'influence mutuelle entre l'ancien et le nouveau monde et la défense d'une pureté stylistique et plus encore raciale. Cette négation trouve sa confirmation dans les musées qui, avec cette taxonomie standardisée, empêche toute possibilité de dialogue entre des objets divers. Des installations qui transgressent les taxonomies, comme Black Mirror, permettent au moins temporairement un tel dialogue. Dans ce sens, une autre installation de la série, qui est juste une proposition et difficilement dépassera ce stade, représente de manière précise l'échange entre les deux mondes. Ici, Lach a imaginé d'un côté la sculpture en pierre de Coatlicue, la déesse aztèque de la fertilité, et de l'autre côté, l'un des tableaux les plus iconiques dans l'histoire de l'art, les menines. Donc, ce sont les barbares qui se trouvent hors de la ligne de temps face au tableau qu'il y a un des repères du récit raconté au long de cette ligne. La confrontation entre la déesse et les menines est d'ordre esthétique, du canon de beauté et du médium pour les exprimer. À ce sujet, je voudrais rappeler que tout au long de sa carrière, en tant qu'artiste et en tant que toitien, Pedro Lach a travaillé dans son démarche d'esthétique décoloniale. Il explique Une pratique culturelle qui lutte contre l'architecture esthétique et philosophique de l'organisation moderne coloniale du savoir ne produira presque rien qui rentre parfaitement dans ces catégories. L'excentricité stylistique, l'hybridité technologique et technique, la diversité des médias et un manque ouvert de respect à toute notion linéaire du progrès historique de l'art sont des caractéristiques communes des producteurs des colonies. Ce propos nous permet de contextualiser Black Mirror non seulement comme une confrontation de signification mais aussi de forme et plus encore de réalité. Et avec cela nous passons à la dernière sección. La deuxième installation réalisée de Black Mirror a été nommée Indigenous Spectrum Spectrum Indígena 2003-2014 et la était spécialement construite par le Museo Universitario Arte Contemporáneo a México dans le cadre de Color Theory, une exposition autour du sujet du racisme. Ici, l'âge a choisi neuf masques précolombiens parmi la collection de l'université pour les confronter non aux peintures espagnoles mais aux images qui font partie de la culture populaire mexicaine représentant l'indigène. Le très particulier de cette série est que dans tous les cas il s'agissait des portraits. Plus que la confrontation des contraires nous sommes face à deux représentations de la même figure dont aucune des deux n'est authentique. L'une est idéalisée et l'autre est stéréotypée ou caricaturale. ce qui est un jeu ici est donc l'autoréflexivité vis-à-vis de la propre identité. Pour conclure, je voudrais dire un mot à propos de la nature de l'intervention muséale. Une des caractéristiques les plus critiquées des interventions d'artistes est la manipulation des œuvres qui, dans leurs mains, acquièrent un rôle secondaire devenant des accessoires pour transmettre un message. Cependant, cette manipulation évidente facilite une prise de conscience à ce sujet pour inconclure que la manipulation en fait est toujours présente dans les musées. Quand un commissaire décide de garder certaines œuvres aux entrepôts et de montrer quelques autres ou quand celles qui la choisissent sont montrées dans un certain emplacement, dans une certaine séquence, autrement dit, créer une forme discursive à partir des objets rend évident que tout objet montré est déjà intégré à un récit. Il est donc manipulé. En partant de ce constat, la question que l'institution musée devrait se poser c'est quels récits allons-nous raconter à travers les objets. Le récit canonique demande une évolution qui prenne en compte la simultanéité et la diversité des productions artistiques. Des interventions comme celle de l'âge supposent une récriture de récits à travers les objets. Si nous pensons comme Walter Mignol que le musée ne peut pas se décoloniser mais qu'on peut en revanche faire du travail décolonial depuis son intérieur, le musée peut, en partant d'une démarche auto-réflexive, devenir un lieu actuel de discussion à propos des passés problématiques. Entre la stratégie de réactivation de la collection et l'œuvre d'art, Black Mirror est avant tout un objet esthétique qui problématise la décolonialité à travers la rhétorique de l'espace. En posant des questions autour de l'identité, les canons esthétiques et l'agentivité dans l'institution mondiale, cette intervention suppose une confrontation du passé colonial et tous les visiteurs sont invités à y prendre place. Merci. 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 Merci.